La vitre de pavillon avant, le pare-brise et les déflecteurs latéraux de nouvel espace forment un poste de conduite panoramique à quatre parties de vert. Cela procure une meilleure visibilité pour le conducteur et les passagers de la deuxième rangée. Le poste de conduite centré face au conducteur dispose d'un écran TFT reconfigurable et, selon les versions, d'un affichage tête haute. Une console centrale traverse l'habitacle comme un pont. Cette console loge le grand écran capacitif de 8,7 pouces format portrait ainsi que le levier de la boîte de vitesse. L'éclairage ambiant est personnalisable en fonction du mode de conduite choisi. Nouveau Renault Espace propose des sièges avant Grand Confort qui se distinguent par leur forme particulièrement enveloppante et des appuis-têtes élargies. Selon les versions, ces sièges sont à réglage manuel ou électrique via les boutons placés sur le côté de l'assise. Un contacteur permet l'accès direct au menu siège de l'écran multifonction. L'activation des sièges chauffants se fait par les boutons situés sur la console centrale. Contact mis, appuyé sur le contacteur du siège désiré. Le témoin intégré au contacteur s'allume. Un second appui augmente la température. Un troisième appui éteint le chauffage. Le système régule automatiquement le chauffage et le désactive si nécessaire. Le réglage de la fonction massage s'effectue via l'écran multifonction. Sélectionnez le siège conducteur ou passager, le type de massage, l'intensité et la vitesse. Le conducteur et le passager peuvent bénéficier de la fonction accès facile. Ainsi, le siège recule automatiquement lorsque l'occupant quitte le véhicule et reprend sa position à l'appui sur le bouton de démarrage. Le conducteur peut régler le siège du passager à l'aide des boutons placés sur son propre siège. C'est la fonction réglage de courtoisie. Cette fonction est activable depuis l'écran multifonction. Il est possible de mémoriser la position des sièges avant et des rétroviseurs extérieurs. Après démarrage du moteur, réglez en premier la position des sièges, puis passez en D pour régler la position des rétroviseurs extérieurs en marche avant et enfin en R pour régler la position des rétroviseurs en marche arrière. Sélectionnez « Enregistrer » sur l'écran multifonction pour mémoriser ses positions. Il est possible de mémoriser jusqu'à six profils de réglage. Le rappel des positions mémorisées des sièges avant s'effectue uniquement en véhicule à l'arrêt. Le réglage en hauteur et en profondeur du volant permet au conducteur de trouver aisément une bonne position de conduite. Le rétroviseur intérieur électrochrome intègre les témoins des ceintures de sécurité avant et d'inhibition de l'airbag passager avant. Les commandes de défilement des informations de l'ordinateur de bord ainsi que de la radio et du système de navigation se trouvent sur le volant.